Musique Voilà, je n'ai pas compris dedans parce qu'on a plein de choses à vous raconter puis on est plusieurs, là c'est plusieurs fois donc ça va être, en fait c'est tout le travail du groupe système solaire de la Société Astronique de Gaulle qui va vous présenter ce grand ensemble qui est le système solaire et pour l'occasion j'ai un invité exceptionnel qui va nous présenter ça, c'est Astrérix le Gaulois Applaudissements 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 Oui bonjour, moi c'est Astrérix comme vous l'avez remarqué alors c'est un mélange de Astérix et Domélix un petit peu, donc il fallait que je rentre quand même dans le personnage alors effectivement c'est une conférence du groupe système solaire, on est nombreux alors on a appelé ça des roches, du gaz, des glaces comment faire tous un système et en fait c'est le fruit d'un travail qui dure depuis des années dans le groupe système solaire et on en a fait une conférence alors dans l'ordre de passage on ne va pas d'autrefait les dizaines dans l'ordre de passage vous aurez Astrérix c'est moi évidemment vous aurez Hippathy qui va passer vous aurez Charlie vous aurez Oulaop vous aurez Bill et ses comètes vous aurez Brice qui est pas loin vous aurez Vonka qui est, on va voir qui c'est ZZ, Thor, Capitaine, Devly et Cosmo et tout ça, sa forme de groupe système solaire de l'Assad qui a travaillé sur cette conférence alors on devait avoir au début Hippathy mais qui n'est pas là qui nous parlait du système solaire de l'héliocentrisme et du géocentrisme alors comment ça se passe et bien c'est un ellipse voilà, vous avez en bande son Hippathy justement dans le film Agora très joli film où vous avez une femme astronome Hippathy qui parle un peu de qui avait problème justement parce que c'est une femme astronome et alors l'idée de l'héliocentrisme et du géocentrisme c'est quelle balle est au centre exactement est-ce que c'est la Terre est-ce que c'est le Soleil alors en fait, dans l'histoire voilà comment ça s'est passé le modèle géocentrisme en fait tout commence vers moins 500, moins 600 à peu près on avait avant des explications du monde qui était un peu mythologique c'est-à-dire que c'était les dieux qui intervenaient pour expliquer tous les phénomènes physiques enfin tous les phénomènes naturels toutes les catastrophes naturelles et tout le fonctionnement du système solaire les astres, les planètes étaient des dieux et puis vers moins 500, moins 600 les grecs avancent plus des raisons logiques que mythologiques et on entre dans l'ère de l'astronomie moderne finalement et elle naît, cette astronomie moderne dans les colonies avec Thalès un millet qui se trouve dans l'actuelle Turquie ou encore Pythagore du côté de la Sicile et de l'Italie du Sud avec Samos et puis l'astronomie grecque les grecs commencent à imaginer des raisons un peu logiques pour que tout ça marche que les autres astres sont des planètes un petit peu comme la Terre et le cercle ils imaginent une harmonie du monde en quelque sorte et le cercle finalement est un peu l'objet privilégié la forme privilégiée avec des planètes qui sont sur des orbites circulaires alors l'avènement de ces théories là ce sera Aristote vers 384-322 avant Jésus-Christ qui vont donner les fondements de l'astronomie jusqu'au Moyen-Âge alors vous voyez ça c'est un extrait d'un tableau dont on trouve une réplique à l'actuel des musées des Beaux-Arts ça me fait bizarre de voir mes ailes comme ça mon nombre et vous voyez sur ce tableau l'original est un tableau de Raphaël et on envoie une réplique au musée des Beaux-Arts actuel c'est assez joli et puis on a Platon qui est juste à côté donc sur cette toile on a énormément de philosophes grecs et tout ça alors comment le modèle d'Aristote l'univers est fini dans l'espace vous voyez on va juste à la sphère des étoiles fixes et puis l'univers se divise en deux parties différentes il y a le monde supralunaire et puis le monde sublunaire le monde sublunaire c'est ce qu'il y a en dessous de la lune c'est le monde imparfait le monde terrestre avec toutes les dérives humaines finalement et puis le monde supralunaire là c'est au-dessus c'est le monde parfait avec des trajectoires des planètes qui sont parfaites donc voilà et puis les actes ils sont portés par des sphères concentriques donc à partir de la lune ici qui est au plus proche de la Terre là on a le soleil mercure etc qui sont toutes sur des cercles des sphères jusqu'à la sphère des exploits fixes ou plus loin alors il y a bien des gens qui se disent que ce système marche à moitié et il y a des tentatives de faire des modèles héliocentriques avec le soleil au milieu comme Aristarque envers les 300-200 avant Jésus-Christ mais c'est quand même le modèle du géocentrisme qui va s'imposer avec notamment Ptolémée qui améliore le géocentrisme donc ça, ça va être à la suite d'Aristote le modèle de Ptolémée en 50 après Jésus-Christ va être le modèle valable jusqu'à la fin des Moyen-Âge alors dans l'histoire on voit que on a surtout au début des modèles géocentriques avec Platon avec Aristote on a des modèles un peu bizarres modèles héliogéocentriques avec la Terre au milieu et puis des planètes qui tournent autour du Soleil bon on a Aristarque de Samos avec un modèle héliocentrique mais on en a d'autres Ptolémée géocentrique aussi et puis jusqu'au Moyen-Âge ça va être des modèles géocentriques sauf chez les astronomes indiens qui vont essayer un modèle héliocentrique et puis à la fin du Moyen-Âge c'est ce qui va aussi marquer la Renaissance et la science moderne on a Copernic qui arrive en se disant qu'un modèle héliocentrique marcherait pas mal mais lui-même se dit que bon il n'a pas trop trop envie de le crier trop fort c'est-à-dire qu'il va il va demander à ce que à ce que son modèle ne soit publié qu'après sa mort parce qu'il n'a pas trop de problèmes et puis on a un modèle héliogéocentrique encore avec Tycho Brahe qui nous montre encore une fois une Terre ici et puis un soleil autour duquel tournent des planètes et puis à la suite de ça la mort du géocentrisme arrive avec avec Galilée qui lui donne des preuves finalement que tout tourne autour du soleil notamment grâce à des observations de la lunette astronomique il voit avec sa lunette un relief lunaire qui montre que le que le que le monde supralunaire finalement n'est pas si parfait que ça qui ressemble à la Terre il montre une taille variable entre Mars et Vénus il montre les faces de Vénus qui ne montrent pas que Vénus tourne autour du soleil et il voit la révolution des satellites de Jupiter et là il dit ben contrairement à ce que disait Aristote tout ne tourne pas autour de la Terre il y a bien des choses qui tournent aussi autour d'autres choses que la Terre donc votre modèle il ne va pas bien bon il a eu des problèmes pour ça il n'a pas dit à brûler mais finalement c'est lui qui avait raison et tout ça a été confirmé par la suite avec notamment Kepler qui montre qu'en fait les orbites ne suivent pas un cercle mais comme nous disait Epati tout à l'heure mais que c'est pas un cercle mais que c'est plutôt des ellipses et puis Isaac Newton va nous montrer avec la loi de la gravitation comment tout ça fonctionne exactement et bien suivant des ellipses et suivant des lois qui donnent des trajectoires qu'on connait aujourd'hui voilà alors à la suite et bien maintenant on est dans les temps modernes et pour les temps modernes on ne pouvait pas faire aux choses t'inviter Charlie est-ce que t'arrives Charlie ? ben ben merci Charlie donc tu m'en veux parler de toi-même avec l'avançon d'udicateur de Charlie et voici je vous le passe de la parole merci alors moi je vais vous parler des découvertes de la gravitation du 17ème de la gravitation l'année marquante du 17ème siècle elle est 1610 là où Simon, Marius et Galilée ont découvert les quatre principaux satellites de l'univers de Jupiter Yo, Europe Callisto et Yanivel toujours au 17ème siècle Cassini et Huygens découvrent cinq satellites de Saturne donc ils sont Titans Japheth Réa Tétis et Diony donc passons maintenant au 18ème siècle des petites notes sont bien pratiques alors William Herschel est celui qui fera la plus grande découverte au cours de ce siècle en 1780 il découvre Uranus puis deux de ses satélites en 1787 Titania et Aubéron en 1789 il finira par découvrir Uranus il finira par découvrir Ancelade et Minas pardon deux nouveaux satellites de Saturne au 18ème c'est le grand boom des comètes la plus connue à l'aide aujourd'hui plus lancée depuis des siècles c'est l'éton à l'aide qui en 1705 dira que les comètes observées en 1531 1607 1682 sont en fait une seule et même comète il finira son passage en 1758 c'est là que la comète prendra son nom Pierre Béchin découvrira ensuite la comète Henkel en 1786 depuis Paris et le nommer en l'honneur de l'astronome allemand Johann Franz Henkel qui prédira sa périodicité faisant un saut au 19ème siècle alors c'est un siècle très prolifique astronomiquement parlant ou un siècle astronomique 464 astéroïdes 8 satellites et une planète Neptune y sont découverts Neptune a été découverts grâce à la télacité de trois astronomes en haut à gauche Urbain Verrier il a fait deux ans de calcul c'est un français donc il publie ses résultats fin août 1846 il aura fallu toute une nuit d'observation à l'observatoire de Berlin par les astronomes allemands Johann Gottfried Gallen et Englisch puis l'arrest l'année 23 et 24 septembre de la même année pour découvrir cette année et ce à moins de 1 degré d'égalcule du français dit Coco Il a été découvert d'autres comètes au cours de ce siècle on voit à droite la découverte de la comète C1811F1 par un astronome animateur français Honoré Flogère elle fut reconnue comme une des plus brillantes du siècle elle atteignait d'une magnitude de 0 et était visible à une nu pendant près de 9 mois les astéroïdes planètes ou pas planètes telle est la question José Picci découvre Ceres en 1801 Holbers découvrira Palace en 1802 puis Junon en 1807 le Picarding découvre Vesta en 1804 il sera découvert trois autres objets entre Mars et Jupiter ils seront similaires aux quatre autres prix des dix précédentes on appellera tous ces objets planètes en 1845 après la découverte de plusieurs objets dans le même environnement tous ces astres seront déclarés durant le planète ils feront alors partie de la ceinture d'astéroïque 160 ans plus tard Pluton connaîtra le même sèrre passons maintenant au XXe siècle encore plus de découvertes avec les nouvelles technologies le grand télescope le sonde des milliers d'astéroïdes sont découverts encore au ce siècle ainsi que 49 satellites et Pluton c'est les claques tombeaux qui découvrira Pluton avec le célèbre télescope de Lowell à côté de lui en 1930 un nombre de plus en plus importants objets sera découvert dans la ceinture dite de Creeper la ceinture de Creeper qui s'étend de 30 à 55 unités astronomiques sur la source des comètes à courtes périodes comme la comète de Halley vu tout à l'heure la découverte du nuage de Hort c'est Ernst Huppig en haut qui a l'idée d'un nuage aux confins du système soleil c'est en 1950 que Jan Horst reprend l'idée et ainsi avec ses calculs il démontre que nombre de comètes à très longue période s'éloignent du système du soleil à la limite de sa sphère d'un nuage stationnel sur environ deux années de l'année encore aujourd'hui aucune observation directe du nuage de Hort n'a pu être effectuée en effet les corps qui le composent sont trop petits et trop loin ils pourraient contenir mille milliards de noyaux de comètes en parlant de comètes on peut considérer Halbock ici comme celle la plus observée du XXe siècle l'une des plus brillantes et risée d'avenue pendant près de 9 mois battant le record de celle de 1812 finissons par le 21 le perfectionnement et les technologies permettent de nouvelles découvertes ainsi rien qu'entre 2000 et 2011 111 satellites et plusieurs centaines de milliers d'astéroïdes ont été découverts la découverte de l'iris en 2005 aussi gros que Pluton dans la ceinture de Pupin entraînera Pluton au rang de planète même en 2006 cela a conduit à préciser la définition du terme planète et à créer la catégorie de planète même cette catégorie comprend dans l'ordre Pluton Omea Eris Senna Kaoha Makemake et Ceres en octobre 2017 on découvrit également le premier astéroïde interstellaire ou Moa Moa Sa prévoire et sa vitesse comprend du fait qu'il arrive d'un autre système stèle vers l'infini et on est là on est là Applaudissements Alors merci Charly Alors ensuite et bien allons-y continuons l'information du système solaire et là je vais s'éloigner de l'IS de l'IS vous pouvez pas faire autrement que la clé à l'IS Donc maintenant on va parler de la naissance du système solaire donc dans ça serait sous dans un nuage d'un palace qu'on peut voir dans une image de Hubble en fait il y a souvent plusieurs systèmes solaires qui se font en même temps pour créer donc c'est dans le nuage où il y a du gaz et de la poussière il y a une interaction extérieure comme une supernova qui interagit et du coup ça compresse le gaz qui va après tourner et former un disque et au mieux on va avoir l'étoile qui va concentrer plus de 4 à 19 9 % de la matière et le reste les différentes planètes donc là on a encore des systèmes qui se créent dans l'univers là on a une image d'un télescope en Amérique où on voit des étoiles et puis les différentes planètes où il y a les trous qui sont en formation donc là on a plus précisément notre système solaire avec les différentes étapes qui ont eu lieu donc au début on a environ une vingtaine de planètes avec en premier tout ce qui est roche et après les glaces et après on a les différentes interactions qui vont aboutir à seulement 8 planètes à l'heure actuelle donc la première interaction qu'on va avoir c'est le grand acte en fait il y a les deux géantes Jupiter et le Stathion qui vont se rapprocher de l'étoile pour donc qui vont en se rapprochant éjecter des des poussières rocheuses derrière elles et vu qu'elles se sont rapprochées elles ont trop d'énergie et donc du coup elles vont à nouveau s'éloigner de l'étoile et donc du coup ce qui était derrière va revenir à la bombe donc on va avoir des planètes et là on va à nouveau avoir de la glace alors que normalement elle n'est pas censée être à cet endroit là donc en plus des des différentes perturbations on en a une grosse qui qui va être pour la Terre donc en fait le il y a la Terre qui va être une qui va avoir une collision avec une planète qui s'appelle Télia d'une grosseur d'environ de Mars donc qui va éjecter donc la collision va éjecter les différents travaux autour de la planète et avec la gravité ils vont se mettre donc se former en globe et vont donner la ligne et on va encore avoir une autre interaction qui donc là du coup c'est le modèle de Nice parce que ça a été fait à l'observatoire de Nice donc là c'est pour montrer en fait l'animation qui va y avoir donc elle va avoir lieu vers les 800 millions d'années après la création du système solaire donc on voit là pour un temps que les planètes sont sont assez proches du Soleil et on voit qu'il y a une qui comment dire par rapport à l'heure actuelle petite inversion parce qu'en fait les orbites de Neptune et de Nuralunus n'étaient pas n'étaient pas à ce stade et donc du coup là on voit encore Jupiter qui a fait la perturbation et donc du coup on a beaucoup moins de de pierres et donc c'est là qu'on a le bombardement tardif qu'on a sur les différentes planètes qui s'expliquent par le mot de de Nice donc je vais passer à nouveau la parole merci Brice alors maintenant on va passer aux planètes on va faire un petit portrait de planète et comme mon mensonge n'a rien trouvé de mieux il y avait quelque chose qui me tournait dans la tête un vieux au-dessus des années 80 qui était Forbidden Planète et on entend ça avec tous les yeux et on va accueillir Saturne tu veux un micro alors après avoir découvert comment un système se crée on va découvrir les planètes qui enveloppent le système alors il y a 4 mètres des lumières 4 mètres des lumières mais sur une toute autre échelle alors là on a un point de l'origine et on va imaginer que en plein milieu de Dijon donc vers la toile au fil le bout on a un soleil d'un diamètre de 1 mètre à savoir que dans notre système la plus petite planète elle fait que 3,5 mètres et la plus grande elle fait 102 millimètres c'est à dire que par rapport à 1 mètre à notre soleil là on est tout petit alors on va commencer par notre petit voyage sur Mercure Mercure la plus proche la plus petite planète télérique que dire de plus sa température elle est de 420 degrés et sur la surface sombre moins 180 donc c'est pas vraiment top pour y aller donc pour un petit voyage sur Mercure je déconseille fortement à part si vous voulez bronzer un petit coup ou si vous avez trop chaud passons sur une planète on va dire un petit peu plus hospitalière on va dire Vénus apparemment à une époque on disait que là bas il faisait bien chaud oui il fait très chaud sur toute la surface et c'est vraiment irrespirable donc Vénus avec ses 430 degrés en moyenne sur toute la planète en plus elle a une une rotation rétrograde elle est vraiment elle est vraiment pas accueillante et elle tourne très 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 lentement bon on va continuer le voyage on va passer sur la terre mais là sur la terre j'ai vraiment aucune information mais aucune le seul truc c'est que ouais il y a une lune qui tourne voilà et puis il y a pas mal de pluie mais c'est tout ce que c'est tout ce que je sais pour l'instant sur la terre donc on va continuer nos petits voyages la dernière planète tellurique Mars bon Mars elle faisait réveillir une époque on disait ah il y a des petits gens là-bas il y a des petits hommes verts et je les place ils avaient été là-bas une température de 20 degrés avec maximum et moins 160 moins moins 120 pour ça minimale et une atmosphère qui s'évapore à chaque fois par les vents solaires c'est pas vraiment l'extase donc ici bon à part la terre je vois pas d'autre et là on va commencer un très très long voyage pour atteindre les planètes gazeuses et la première est la plus grande ah voici la comparaison de toutes les planètes telluriques en classement par mars par masse sachant que la valeur une unité astronomique équivaut à la distance Terre-Solide mais passons à une autre échelle et passons à Jupiter c'est la planète la planète la planète la plus grosse du système solaire et sa principale caractéristique c'est la tâche rouge cette tâche rouge est liée à une tempête cyclonique et comme toutes les planètes gazeuses c'est de l'hydrogène qui l'englobe elle est surtout magnifique à observer au télescope et avec ses satellites mais la plus belle elle est pour la part Saturne et oui Saturne attend Saturne oui Saturne oui bon allez je pense qu'on est passé Saturne est vraiment magnifique comme ça vaut au télescope si vous pouvez le voir allez-y c'est vraiment la planète à voir troisième avant la dernière planète Uranus bon Uranus pareil comme comme Venus elle tourne dans un sens rétrograde et elle a pour principale caractéristique de Ophorie sur son orbite elle a un peu de détente et la dernière Neptune Neptune qui qui comme la dernière planète du système solaire est plus massif que Uranus quoi dire d'autre ainsi qu'un petit point au télescope là on voit le classement par masse donc Jupiter la France Saturne Neptune et Uranus et pour finir voilà toujours le classement par masse on voit notre soleil qui fait toujours un mètre notre planète Jupiter qui fait cent de millimètres et passons un petit point bleu la terre où on est ici et à toutes les personnes qui pensent qu'il y a un plan B bah vous aurez du mal vous aurez du mal hein merci Saturne alors après les planètes et bien on va passer justement aux astéroïdes et là c'est Astérix qui vous présente ça vous connaissez la bain sonde de Astérix et alors euh oui les astéroïdes ceux qui tombent sur la tête alors excusez moi mais pour assurer ça excusez moi je vais pas je vais pas merci si vous saviez ce que c'est alors alors les astéroïdes les astéroïdes d'abord c'est un terme qui vient de monsieur William Merchel donc le mot astéroïde est un terme d'anguillant puisque William Merchel faisait partie de l'académie des sciences de Dijon non non on est pas chauvin du tout les gaulois alors astéroïdes ça voulait dire quoi pour William Merchel ? bah ça voulait dire que dans son télescope il avait il voyait aucune différence entre ces nouveaux astres qu'on venait découvrir bah un an avant et puis une étoile pour lui ça ressemblait vraiment à une étoile dans un télescope on distingue l'un et l'autre c'est pas une comète parce que ça a pas une chopure de comète c'est pas une planète parce que ça a pas un disque comme une planète donc un astéroïde ressemblait à une étoile astère c'est l'étoile en latin et astéroïdes c'est qui ressemble à une étoile alors les astéroïdes finalement des choses qui ressemblent à des étoiles au télescope on en a plein dans le système solaire mais moi je vais vous parler le pas de tous alors d'abord on en a qui ont vite vers les planètes telluriques notamment autour de la terre vous voyez que on appelle ça des géants croiseurs et c'est effectivement bah il y en a plein qui peuvent être dangereuses pour nous il y a les atons les apollons notamment qui croisent leurs vites de la terre et qui peuvent bah nous tomber sur la tête donc voilà ça fait vraiment peur à astérix et aux volons mais il y en a d'autres qui peuvent aussi nous tomber sur la tête il y en a aussi qui orbitent un petit peu plus loin entre Jupiter et Neptune on les appelle les centaures voilà centaures niveau de roche d'ailleurs et ceux là je ne vais pas en parler non plus je ne vais pas parler non plus de ceux qui sont au-delà de Neptune qu'on appelle les transneptuniens ça ce sera beaucoup plus tard moi je vais surtout parler de ceux qui se trouvent entre Mars et Jupiter et qui forment la fameuse structure d'astéroïdes alors dans l'histoire ça s'est passé comment ? savez-vous que dans l'histoire on a eu une époque au 19ème siècle où on avait onze planètes dans le système Soleil alors ça s'est passé comment ? bah tout ça c'est à la faute à Herschel qui est toujours adhérent de l'académie des sciences arts et de l'éthodisation quand même Herschel qui en 1781 découvre Uranus donc une nouvelle planète au-delà de Saturne et bah Uranus il se trouve qu'elle correspond à une loi qu'on imaginait un peu à l'époque on disait que les planètes étaient rangées suivant la loi de Tissus-Bod et quand vous avez le numéro N ici que vous remplacez le numéro N par 0, 1, 2, etc. et bah vous avez R la distance de cette planète et il se trouve que si on applique la loi de Tissus-Bod et bien la planète Uranus correspond tout à fait en très bien dans ce schéma de la loi donc on s'est dit bah tiens il doit y avoir ça doit répondre à cette loi là et donc on doit pouvoir trouver quelque chose la loi prévoyait qu'il y avait un objet entre Mars et Jupiter qu'on n'avait pas encore découvert donc on va se mettre à la recherche de cette planète qu'on imagine entre Mars et Jupiter c'est un autre astronome Bourguignon enfin Bourguignon La Lande, meilleur astronome français de l'époque membre de l'Académie des Sciences Arts et Valais de Dijon aussi qui lance la chasse à cette autre planète et en 1801 Monsieur Piazzi découvre la nouvelle planète Cérès dont l'orbite est bien entre Mars et Jupiter alors Herschel lui il dit bah écoutez moi je sais ce que c'est qu'une planète j'en ai découvert une bonne bonne truc là c'est pas une planète alors moi je vais l'appeler Astéroïde moi pour moi ça ressemble pas du tout à une planète c'est pas un petit disque c'est pas ça va pas du tout donc moi permettez moi de l'appeler Astéroïde et c'est de là où vient le terme Astéroïde de cette phrase à cause de son apparence astéroïdale et bien moi je vais l'appeler Astéroïde alors ensuite on découvre d'autres planètes enfin d'autres astéroïdes du coup Cérès en 1801 on l'a vu 1802 Pallas 1804 Juno et 1807 Vesta et puis au début on les appelle Planète alors elles envisent toutes entre Mars et Jupiter donc la loi de tissu de Bode un peu du mal là mais on les appelle toutes Planète et vous voyez qu'on leur donne même des symboles comme on fait pour les autres planètes donc on a Vesta qui est ici alors on se creuse la tête un peu pour trouver des symboles qui veulent ressembler à quelque chose ça je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble je ne sais pas si vous savez vous mais je ne sais pas une cafetière une couabrière j'en sais rien mais donc au début on les considère un peu comme des planètes comme des autres et puis on continue même à partir de 1845 on en découvre d'autres et puis alors vous voyez qu'on se creuse de plus en plus la tête pour trouver des symboles alors celui-là le Cotea là je ne sais vraiment pas du tout ce que c'est parce que c'est le lanterne alors pour avoir une lanterne là-dedans il faut s'accrocher alors en 1855 ben on commence à se dire mais on en commence à découvrir beaucoup beaucoup si on les appelle toutes Planète et bien on se retrouve demain avec 10 000 Planète quoi et puis il y a un autre événement qui fait qu'on va déclasser ces objets-là qu'on va plus les appeler Planète c'est que on commence à mieux évaluer leur taille et vous voyez qu'au début on imaginait des tailles alors ça c'est la taille de Pluton aujourd'hui vous voyez Cérès, Pallas, Juno au début on les avait considérés comme des grosses, grosses, grosses planètes comme des gros astres et en fait la taille de Cérès aujourd'hui c'est ça et bien ça c'est un élément de plus pour dire que finalement c'était pas des planètes et c'est à ce moment-là qu'on les appelle ben astéroïdes pour nous mais en fait au niveau international le terme qui va prévaloir c'est plutôt Planète mineure alors en fait oui ça ressemble pas trop à des planètes quand on les regarde de près parce qu'on est allé les visiter ça ressemble plutôt à des patates de l'espace vous voyez il n'y a que Cérès qui est à peu près ronde on a Cérès qui est ici on a Vesta qui est juste à côté et puis ici vous voyez on a une série d'aspiroïdes là qui ont des formes un petit peu bizarres qui sont quand même très petites alors Cérès est la plus grosse elle est à peu près la taille de la France elle fait 900 km Vesta est déjà beaucoup moins grosse et puis les autres c'est des tout petites roches alors on compare ici avec des satellites de Saturne notamment ici Mimas et ici Encelade vous voyez que les satellites des planètes sont presque aussi grosses et bien de même qui sont plus grosses que les astéroïdes donc c'est encore un argument pour dire que c'est vraiment pas des planètes alors une vue un peu plus rapprochée avec Vesta qui est ici et puis les autres petits astéroïdes qui ont été visités par des sondes on en a quelques-unes ça c'est des vraies photos donc on voit bien que ça ressemble ni à des étoiles ni à des planètes c'est pas ronde c'est pas ronde comme des planètes et puis Lutetia qu'on avait tout à l'heure en gros plan ici et par contre on les compare aussi aux noyaux des comètes vous voyez un noyau de comètes c'est quand même plus petit c'est encore plus petit que des astéroïdes pour la plupart les noyaux de comètes sont des noyaux un peu glacés qui sont vraiment pas gros du tout alors en fait comment ça s'est passé tout ça ? et bien au début du système solaire le système solaire c'est d'abord une boule de gaz et poussière et le soleil prend 99,8% de cette boule de gaz et de poussière et puis le reste donc le reste c'est ce qui va composer toutes les planètes toutes les comètes tous les astéroïdes et bien va se mettre à tourner autour du du proto soleil en fait et s'assembler alors ça va s'assembler en morceaux de plus en plus gros jusqu'à faire je sais pas une cinquantaine une centaine de planètes décimaux assez gros dont certains vont avoir une forme ronde en fait ce qui va se passer c'est qu'on va avoir deux types d'astéroïdes finalement on va avoir des astéroïdes qui vont rester assez petits qui vont s'assembler mais qui vont rester assez petits et qui vont être un assemblage finalement de fer et de une telle et une roche et les deux seront collés les uns avec les autres et puis pour les plus gros donc c'est cinquantaine ou centaine de planètes décimaux du début du système solaire et là ils vont chauffer avec des éléments radioactifs qui sont à l'intérieur ils vont chauffer et puis l'ensemble va devenir complètement liquide et quand vous avez deux liquides ensemble vous avez le fer qui est plus lourd la roche qui est moins lourd et qu'est-ce qui va se passer c'est comme dans la vinaigrette le plus lourd va tomber au fond et le fond d'un astéroïde et bien c'est le coeur de l'astéroïde donc vous allez avoir des astéroïdes qu'on appelle différenciés comme ça qui vont prendre une forme ronde avec un coeur de fer et une enveloppe un manteau de roche et bien tout ça ça va nous tomber sur la tête parce que ces morceaux d'astéroïdes vont se casser suite à des collisions et on va retrouver des morceaux de ces astéroïdes sur la terre sous forme de météoïdes alors et bien on trouve dans le système solaire on a classé un petit peu les types d'astéroïdes on a un type C alors le classement change tout le temps celui que je vous montre n'est pas forcément dans l'actualité mais j'ai trouvé que c'était le plus parlant alors on a un type C c'est à dire des astéroïdes de type C pour dire carbone en fait qui sont riches en carbone et en eau et on s'imagine que ceux-là tombant sur terre après que la terre est chauffée beaucoup et qu'elle est perdue son eau ont pu réalimenter la terre en eau et en molécules carbonées qui sont peut-être les 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 brides de la vie en fait et puis on retrouve des des météorites sur terre qui ressemblent à c'est ce qu'on appelle les condés carbonées en fait qui sont plein de carbone comme ça on a des astéroïdes de type S qui sont plutôt faits de 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 roche et de fer donc vous voyez là on voit bien que cet astéroïde là c'est plutôt un assemblage un assemblage de roche et de fer un assemblage un peu disparate et ça donne sur terre des météorites qu'on appelle des chondrites qui sont un assemblage comme ça on vous le fait mélanger à la roche et puis on a des astéroïdes de type M qui sont là pour le coup certains sont complètement métalliques et là on peut s'imaginer que ce sont des météorites que ce sont des astéroïdes qui sont complètement ferreux et et on a d'ailleurs l'astéroïde Ciché qui va être visité bientôt et on pense que c'est un astéroïde complètement métallique et alors j'ai quelques météorites ici ça c'est celui-là le type S vous voyez c'est un assemblage de rochers de fer et puis on peut avoir des astéroïdes des météorites ici complètement fer donc comme ce type M là vous voyez ça peut être gros des fois un météorite de fer on met deux enfants dedans carrément et voilà et bah on les a visités ces astéroïdes ces astéroïdes avec Cérès notamment on a vu qu'ils pouvaient avoir une géologie active donc on peut s'imaginer que c'est planétésimaux au début du système solaire avec une géologie active avec des poches d'eau salée et des résurgents des geysers qui déposent du sel comme ça dans des cratères on a Vesta alors on voit que Vesta il y a eu un gros impact qui a fait un immense cratère ici et on pense que ça a pu envoyer des morceaux de Vesta sur Terre et on a ici un morceau de ce qu'on pensait un morceau de Vesta et puis et bien on a aussi visité il y a pas longtemps deux astéroïdes Benu et Ryugu dont on voit que c'est un assemblage un peu disparate de plein de choses bizarres alors voilà Bilalé et ses comètes et bien oui parce qu'on va parler du nuage du Horde alors Bilalé et la rive voilà alors Bilalé bonsoir Bilalé alors vous voyez comme c'était Bilalé avec les comètes une comète c'est une pièce comète ça vient du cheveau enfin les cheveaux on les a mis en bras on les a mis en bras donc ça c'est Bilalé et les comètes réunis ensemble il faut que je m'y mette pour moi quand tu veux tu veux que se tienne ta guitare euh non je l'ai gardé du tir non je fais ça je vais parler avec toi je vais parler avec toi comme ça sur le micro bonsoir tout le monde marche vas-y donc je vais parler vous avez la ceinture de Kuiper du nuage du Horde on entend rien ça marche ça marche pas ça marche plus voilà si ça marche donc la ceinture de Kuiper le nuage du Horde vous avez ici trois schémas qui montent en haut à gauche euh notre ceinture d'astéroïdes qui se situe après Mars en dessous la ceinture de Kuiper qui est entre 30 et 55 unités astronomiques et à droite le nuage du Horde qui se trouve au confin de notre système solaire qui a une forme plutôt euh bah qui entoure en fait tout le tout le système solaire qui n'est pas simplement euh horizontale mais qui est engloigne sphérique sphérique exactement euh 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 bon sinon vous ne me reconnaissez plus euh la formation du système solaire et sa localisation ensuite donc là il faut s'accrocher parce que c'est un petit peu plus compliqué à la fin de la formation des planètes donc 100 millions d'années après celle du système solaire ce dernier est plus compact que de nos jours donc il y a les planètes géantes qui évoluent sur des orbites sur des orbites plus resserrées merci Révin Delia euh 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 les planètes géantes évoluent donc sur des planètes plus sur des orbites plus resserrées euh non non je crois que c'est juste bon euh euh et au-delà de ces orbites s'étend un disque de planètes décimaux assez massif pour former des planètes naines il y a des interactions gravitationnelles avec ce disque qui provoque une lente migration des planètes géantes donc les planètes Saturne Uranus et Neptune sont repoussées vers l'extérieur tandis que Jupiter est repoussée vers l'intérieur et au bout de 500 millions d'années la période orbitale de Jupiter elle vaut exactement la moitié de celle de Saturne et c'est là que ça se complique un petit peu parce que ces deux ces deux orbites enfin du fait que l'une passe la moitié de l'autre ça entraîne une grosse le bazar ouais c'est ça le bazar une grosse explosion qu'on n'imagine même pas ce qui fait que tout part d'un côté et enfin tout part dans tous les sens en fait c'est ce que nous montrait plus tout à l'heure il y a des astéroïdes exactement c'est aussi pour ça que l'on voit plein de plein de cratères sur plein de des sens voilà qu'est ce que je dois dire ensuite euh hop on passe à Pluton donc vous avez ici une image de Pluton à gauche euh et son satellite naturel charron à droite donc Pluton c'est l'objet le plus connu de la ceinture de Kuiper c'est un objet qui finalement a été destitué de son de son statut de planète parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que Pluton qui avait cette taille là dans dans la ceinture de Kuiper donc si on commence à mettre tous les objets de la taille de Pluton qu'on les met au statut de planète on ne s'en sortira plus donc on a rétrogradé finalement Pluton qui a à peu près la même la même taille qu'Éris qu'on verra peut-être un petit peu plus tard ouais on revient sur la ceinture de Kuiper il y a d'autres objets qui ont été découverts dans la ceinture de Kuiper donc il y a un petit peu tout ça voilà Éris Pluton de la même taille Éris Pluton qui font la même taille euh maquée maquée on va vous savez lire comme moi euh et on a un autre astre qui a été survolé il y a très peu de temps par New Horizons c'est Ultimatulé qui est un objet qui je ne vais pas vous raconter du studio Astérix il est tout petit il est tout petit 900 mètres ah oui 900 mètres alors 900 mètres ça fait 900 mètres non c'est pas ça c'est pas ça c'est pas l'une de neige voilà c'est un petit peu le nuage de Hort ah oui déjà il faut dire que que toutes ces comètes c'est de la glace c'est de la glace et de la poussière donc il y en a des milliers et des milliers dans la ceinture de Kuiper je vous dis même pas combien est-ce qu'il y en a dans le nuage de Hort ce qu'on peut dire aussi sur le nuage de Hort c'est que c'est un nuage qu'on n'a pas encore eu donc on estime que ce nuage existe mais on est sûr de rien en fait c'est une probabilité qui existe simplement je crois qu'il y a encore un truc derrière la comède de Hort ah c'est la comède de Hort donc là c'est moi vous voyez bien l'absendement je crois le bil voilà voilà donc je peux me mettre à côté comme ça c'est pas mal c'est bien c'est là la chaubure la chaubure en vert c'est bien parfait et la trajectoire de de la comède de Hort qui va au-delà de l'étude entre les petits nœuds entre les petits nœuds voilà et qu'on reverra en 2062 2062 et bien on sera on se demande et le allez on fait comme ça et bien merci Ville mais c'est bien je me rappelle que je vends cette guitare au profit de moi-même aujourd'hui voilà donc laissez des dons n'hésitez pas on peut la prendre on peut la prendre on peut la on peut la ok d'accord alors ensuite alors ensuite et bien on a fini un petit peu le tour du système solaire et là on va parler des lois qui régissent le système solaire et pour commencer et bien on a les lois de Kepler et comme c'est question de résonance et bien on a invité un chef d'orchestre M. Voloka en fait vous êtes là l'orchestre vous êtes là l'orchestre ? ah d'accord je t'ai publié Je suis Herbert von Karajan, je ne vais pas poser cet accent ridicule, je vous rassure. Sur la cinquième symphonie de Beethoven. Effectivement, vous avez vu qu'il y a plein de mouvements dans ce système solaire et donc tout ça est orchestré. Et le premier grand chef d'orchestre qui a compris ça, c'est mon compatriote Johannes Ketler. On a vu tout à l'heure que dans l'Antiquité, le dogme était que la Terre était au centre du système. Eh bien, ce dogme a été dépassé par Aristar, puis surtout par Copernic qui l'a repris. Et Kepler, lui, il a réussi à dépasser un autre dogme que n'avait pas dépassé Copernic, c'est celui des cercles et des trajectoires parfaites. Grâce aux mesures très précises de son maître, Tycho Brahe, et en particulier sur la planète Mars, il a déterminé que les planètes décrivent non pas des cercles autour du Soleil, mais des ellipses, dont le Soleil occupe un des foyers. Ici, vous voyez comment on peut tracer une ellipse, vous plantez deux punaises dans une feuille, vous tendez une ficelle avec le crayon et vous faites le tour, ça vous fait une ellipse. Les deux punaises sont les foyers et ici le Soleil est à un des foyers. Donc, il y a un point où la planète est au plus proche ou au plus loin de l'astre. Alors, d'une manière générale, une orbite peut être plus ou moins allongée, on va dire qu'elle est plus ou moins elliptique, et plus ou moins inclinée par rapport à l'équateur de l'étoile. Mais il n'a pas montré que ça, notre ami Johannes Kepler, il a étudié le mouvement des planètes sur ces trajectoires. Et en particulier, on n'a plus un mouvement à vitesse constante et circulaire, puisqu'on est sur une ellipse, et donc la vitesse varie sur la trajectoire. En fait, le rayon ici qui lie la planète au Soleil, elle est de la même air dans un temps égal. Ce qui veut dire en clair que lorsque la planète est loin du Soleil vers ce qu'on appelle la félie, elle va lentement, et lorsqu'elle est proche du périhélie, ce qu'on voit le plus proche, elle va beaucoup plus vite. Donc, la vitesse est variable. Et par exemple, la vitesse de la Terre au cours d'une année est variable. Et puis, troisième loi montrée par Kepler, alors il y a tout petit peu de maths, ne fuyez pas, il y a une mini-formule, il a montré qu'il y avait une relation entre la distance moyenne, ce qu'on appelle le demi-grand axe de l'ellipse, et la période, c'est-à-dire le temps que met la planète pour faire le tour du Soleil. Et A au cube ici sur T au carré est une constante. Et ça, c'est extrêmement pratique, c'est ce qui va commencer à donner l'échelle du système solaire, puisque si on peut déterminer ceci pour une des planètes, par exemple la Terre, et bien pour les autres, il suffit de mesurer le temps qu'elles mettent pour faire le tour du Soleil, la période, ce qui est très facile, et immédiatement, on va trouver la distance de la planète au Soleil. Et c'est ce qui a donc permis de commencer à réellement mesurer sérieusement les distances dans le système solaire. Alors, ces lois, elles étaient empiriques au départ, c'est Isaac Newton qui va ensuite orchestrer ça beaucoup mieux, puisqu'il va comprendre l'origine de ces lois et le redémontrer à partir de la théorie de la gravitation. Mais tout ça, c'est joli, mais on parle ici d'une planète à la fois. Or, on a plusieurs planètes, on a vu qu'il y a des astéroïdes, qu'il y a des objets super, qu'il y a des comètes, et tout ça interagit entre eux et va nous donner des phénomènes très intéressants. On ne pourra pas les guérir tous ici, mais on aura en particulier, on l'a vu un petit peu tout à l'heure avec Brice, ce qu'on appelle des résonances, qui peuvent avoir des effets boeufs. On a vu que Jupiter avait des capotes d'inverser Uranus et Neptune, d'éjecter plein d'objets vers la ceinture de lupère et le nuage de Horde. Et bien encore aujourd'hui, l'influence de Jupiter se fait sentir. Alors ce qu'on appelle une résonance, c'est quand un astre fait un certain nombre de tours entiers du Soleil, pendant qu'un autre acte fait, lui aussi un nombre entier de tours du Soleil. Ce qui veut dire que les actes se retrouvent périodiquement l'un en face de l'autre, et ces attractions cumulées provoquent des phénomènes importants. Et par exemple, dans la fameuse ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, on voit qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'astéroïdes. Et bien ces endroits correspondent à des résonances exactes avec Jupiter. Ici, l'objet est fait trois tours, quand Jupiter en fait un. Et bien cette influence de Jupiter interdit à des astéroïdes d'être dans cette lacune, comme on l'appelle, c'est une lacune de Kirkwood. Les résonances, on les retrouve un peu partout dans le système solaire. Par exemple, encore Jupiter ici, mais ce sont trois satellites de Jupiter, Io, Europe et Canimène, qui sont en résonance. Leurs périodes ont des rapports simples entre elles. Et là, on a un effet très important, qui est un effet de marée, qui sera présenté tout à l'heure, qui va littéralement malaxer l'intérieur de Io, le satellite le plus proche de Jupiter, et produire un échauffement tel que ça va littéralement liquéfier le manteau de Io et provoquer des éruptions volcaniques. Donc ici, cette résonance, en particulier hors-en-Pio, va provoquer du volcanisme. Et on va retrouver plein de résonances. Par exemple, les anneaux de Saturne, c'est un peu une petite ceinture d'astéroïdes autour de Saturne. Et bien là aussi, comme là, il y a des lacunes qui sont des zones interdites parce qu'elles sont en résonance avec certains satellites qui empêchent littéralement de la matière de circuler dans ces zones, comme la division de Cassini, qui est en résonance avec le satellite Mimas, par exemple. Et puis, du coup, ça a l'air compliqué tout ça. On peut faire des calculs, mais les scientifiques se sont demandés est-ce qu'on peut prédire la position des astres dans le futur aussi loin qu'on veut. Est-ce qu'on peut dire où sera la Terre dans un milliard d'années ? Quel sera son mouvement ? Et bien en fait, non. C'est tellement complexe qu'il faudrait à chaque instant connaître la position exacte d'absolument tous les corps du système solaire pour faire un calcul exact, ce qui est évidemment impossible. Donc, comme l'a dit Jacques Lascar, qui est un grand astrophysicien français, il y a un horizon qu'on calcule. On ne peut pas calculer avec certitude le mouvement des planètes au-delà d'une certaine date. Et dans le système solaire, disons qu'on peut dire en gros que les orbites sont imprévisibles au-delà de 100 millions d'années. Je ne peux pas vous dire la configuration du système solaire dans 200 millions d'années. C'est impossible. Et par contre, on peut faire des calculs en changeant légèrement les conditions initiales et on peut étudier des probabilités. Donc, je peux vous annoncer qu'il y a des probabilités non nulles qu'un jour, Mercure devienne complètement folle et vienne croiser Vénus, voire à la Terre, voire rentrer en collision avec la Terre. Ou que Vénus rentre en collision avec la Terre. Mais évidemment, ce n'est pas sûr. Il y a une probabilité, peut-être ou pas, mais c'est ce qu'on appelle en termes de physique, le chaos. Et donc, il y a une imprévisibilité de l'avenir du système solaire à la Terre. Moi, je suis content parce que notre chef d'orchestre ne fait plus de 5 minutes et ne respecte pas les temps, donc vous m'avez fait. Merci. Je prends la télécommande, merci. Alors, merci, Von K. Ryan. Alors maintenant, peut-être le moment que je préfère. C'est moi, non ? Non, c'est pas bien. Mais c'est après-ville, c'est le rock un petit peu plus hard. Et là, on voulait parler des points de la grange. Et les points de la grange, ça fait penser à quoi ? Un célèbre morceau de ZZ Top ! Vous ne vous reconnaissez pas comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal à savoir qui c'est. Alors moi, je vais vous parler des points de la grange. Qu'est-ce que c'est que les points de la grange ? Je vais commencer par reparler de notre cher Isaac Newton. Isaac Newton qui découvre en 1687 la loi de la gravitation qui régit la fraction de deux corps massifs l'un avec l'autre avec cette formule bien connue inversement proportionnelle au carré de la distance. Ce problème de la gravitation, il est facile à étudier quand on a deux corps qui s'attirent l'un à l'autre. Deux corps qui s'attirent l'un à l'autre vont avoir un mouvement l'un autour de l'autre. Par contre, quand on essaye de voir ce qui se passe avec trois corps, c'est beaucoup plus compliqué. Je vous ai représenté ici une solution simulée avec un deux corps de masse double du premier et voilà à quoi peut ressembler leur trajectoire. Ça devient un petit peu compliqué. C'est tellement compliqué qu'on n'a pas de solution mathématique simple pour exprimer les trajectoires des corps dans ces cas-là. Ce qu'a fait Joseph Louis Lagrange en 1772, c'est qu'il a réussi à étudier ce problème-là dans un carrément un petit peu particulier où l'un des trois corps a une masse négligeable devant les deux autres. Et lorsque l'un des trois corps a une masse négligeable devant les deux autres, Joseph Louis Lagrange montre qu'il y a cinq positions d'équilibre. Donc, je vous montre ici un schéma sur lequel on voit ces cinq positions d'équilibre. Ce sont des points dans lesquels les forces de gravitation vont se compenser. Il y a trois points qui sont... Alors ici, c'est la Terre et la Lune, par exemple, mais ça peut être le Soleil et la Terre ou autre chose. Il y a trois points qui sont alignés avec les deux astres massifs et deux autres points qui se trouvent ici, L4 et L5, sur des sommets de triangles équilatéraux. On comprend assez bien que, dans ce point-là, on va trouver un équilibre des forces de gravitation, le point étant positionné proportionnellement aux masses de chacun des astres. et c'est peut-être un petit peu moins facile de comprendre pourquoi, sur ces autres points, on va avoir un équilibre des forces. Ça vient tout simplement du fait qu'il y a une autre force, c'est la force centrifuge qui provient de la rotation autour des astres. C'est cette force qui va vous pousser vers l'extérieur lorsque vous êtes dans un manège. Et par exemple, en ce point-là, on est attiré par les deux astres massifs, mais la force centrifuge qui va avoir tendance à nous pousser vers l'extérieur va venir équilibrer les forces de gravitation. On fait de très belles mathématiques, malheureusement, on m'a interdit de parler de maths ce soir pour trouver ces cinq positions d'équilibre. Et on peut les séparer en deux catégories. Il y a des positions d'équilibre stables, ce sont les points L4 et L5. Position d'équilibre stable, ça veut dire que si on se trouve à proximité de ces points-là, on va y rester. Alors plus exactement, on va avoir une trajectoire autour du point qui s'appelle une trajectoire de l'issage. Alors que les points L1, L2 et L3 sont des positions d'équilibre instables, ce qui signifie que lorsqu'on se trouve à proximité de ces points-là, on ne va pas y rester facilement. Donc si on veut y rester, il faut agir en plus des forces de gravitation. Alors ça se retrouve naturellement dans le système solaire, par exemple, avec le système Soleil-Jupiter. Jupiter, c'est la plus grosse, la planète la plus massive de notre système solaire. Et donc dans le système Soleil-Jupiter, on a nos 5 points de la grange. Parmi ces 5 points de la grange, il y a les 2 points d'équilibre stable, L4 et L5, sur lesquels on va trouver tout un nuage d'astéroïdes. Ces groupements d'astéroïdes ont été appelés camps grecs et camps troyens en hommage à la guerre de Troie, évidemment. Alors ce qui a d'intéressant, c'est qu'en 2021, une mission américaine, la NASA, qui s'appelle Lucie, va aller rendre visite à certains astéroïdes troyens. La mission va durer 12 ans. Pendant ces 12 ans, la sonde va commencer par aller voir un astéroïde qui se trouve dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. et ensuite, elle ira visiter 6 des astéroïdes, croyant. Ce qui est intéressant sur cette animation aussi, c'est qu'on voit bien que les astéroïdes n'ont pas une position fixe, mais par rapport au Soleil, qui se trouve ici, et à Jupiter, vont se trouver à peu près au même endroit en ayant une trajectoire qui est l'une des trajectoires de l'issage dont je parlais tout à l'heure. On a pu observer d'autres corps sur des points de la grange, les points de la grange, les L5, qui sont les positions d'équilibre stable, par exemple, dans les systèmes Soleil-Terre, Soleil-Mars, Soleil-Saturne ou Soleil-Neptune. D'autres corps qui se trouvent à des points de la grange se trouvent dans des systèmes de Saturne avec l'une de ses 62 lunes. La sonde Cassini part en 1997 de notre planète pour aller rendre visite à Saturne et en 2017, elle plonge dans la géante gazeuse et termine sa vie et entre-temps, elle a pu nous envoyer de magnifiques clichés. Par exemple, en haut, on voit Hélène et Pollux qui se trouvent au point L4 et L5 respectivement du système Saturne-Dionnée, Dionnée étant l'une des lunes de Saturne et en dessous, on voit qu'Alyssou et Télesto qui se trouvent au point L4 et L5 du système Saturne-Tétis, une autre lune de Saturne. Et enfin, utilisation humaine, artificielle des points de la grange, c'est très intéressant pour faire diverses observations. Donc je représente ici la Terre et le Soleil et leurs 5 points de la grange, L1, L2, L3, L4, L5. L4 et L5, ce sont les points d'équilibre stable. Donc on a dit que les points d'équilibre stable, quand on y est, on a tendance à y rester ou en tout cas à rester au voisinage de ces points-là, ce qui fait qu'on a des objets, des astéroïdes, des petites choses qui se trouvent là et qui nous empêchent de pouvoir les utiliser pour des missions spatiales. Le point L1, lui, il est utilisable et c'est un point qui va se trouver entre la Terre et le Soleil et qui va avoir toujours le même ensoleillement, ce qui va permettre de prévoir des missions d'observation du Soleil. Le point L2, lui, se trouve à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre constamment et donc va permettre des observations du cosmos dans la direction opposée au Soleil. Et enfin, le point L3, le point L3, pour le moment, il n'y a pas trouvé d'utilité pour des missions spatiales mais le point L3, c'est un point qui a souvent été utilisé dans la littérature, en science-fiction. Les auteurs ont souvent imaginé qu'il y aurait une planète jumelle de la Terre en ce point-là. Il y a inventé tout un tas d'histoires par rapport à ça. Donc, je termine avec les quelques missions que l'on connaît au point de la branche. Au point de la branche L1, pour observer le Soleil, on voit par exemple Soho, Ace et Discover, qui sont trois satellites qui permettent l'observation du Soleil et des vents solaires. Et un dernier intéressant qui s'appelle l'Ida Pathfinder. Alors, en fait, il ne s'y trouve plus. La durée de vie, c'était de 2015 à 2017, mais c'est un précurseur, c'était un essai pour lancer un certain nombre de sondes qui vont permettre de faire de la détection d'ondes gravitationnelles comme on le fait actuellement sur Terre avec les interféromètres LIGO et LIGO. On va pouvoir faire ça depuis l'espace. Au point de la branche L2 qui permet l'observation du cosmos, on va trouver Gaia qui permet d'étudier des objets de ciel profond. Et en 2021, on devrait lancer un télescope qui s'appelle James Webb Space Telescope qui permettra d'observer dans l'infrarouge. Et enfin, dernière utilisation de points de la branche, d'actualité très récente, au point L2 du système Terre-Lune, on trouve un satellite qui s'appelle Kekiao, qui est un satellite chinois qui nous permet une communication avec la face cachée de la Lune, face cachée de la Lune sur laquelle les Chinois ont fait atterrir le rover U22 en 2018. Merci. Merci ZZ. On va prendre la guitare. Et maintenant, on va parler... Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, le ciel nous tombe sur la tête. Et bien, pour nous parler des atmosphères et des foudres qu'il y a dedans, j'accueille top ! Pas toi, c'est un homme. Merci, camarade Beauvoir. C'est la bande originale de Thor. Bonsoir à tous, habitants de la Terre. Je suis Thor, dur du tonnerre, maître des atmosphères. Et je suis là, ce soir, descendu d'Asgard avec ma fidèle Guednir pour vous parler des atmosphères. Alors, je vais tout de suite poser ma fidèle pour la venir. De toute manière, seuls ceux qui en sont dignes peuvent la soulever. essayez si vous voulez. Donc, tout de suite, une atmosphère, c'est d'abord une structure, en tout, quelle qu'elle soit. Donc ici, vous avez la structure de l'atmosphère de la Terre avec différentes couches, la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère, qui sont chacune séparées par une limite bien définie. Ici, vous avez la tropopause, ensuite la stratopause et la mésopause. Et ensuite, ici, je vous montre la structure de l'atmosphère de Titan, puisque c'est une atmosphère qui a sa structure propre, mais qui a toujours une structure. Et ici, vous voyez, là, c'est la courbe de l'évolution de la pression et de la température en fonction de l'altitude. Et ici, vous avez une courbe différente sur Titan, puisque c'est une structure différente. Ensuite, la composition, très intéressant la composition. Ici, vous pouvez mettre les planètes du système solaire dans deux sacs, en gros. Ici, vous avez les telluriques avec Vénus, Terre, Mars. on ne parle pas de Mercure parce que Mercure, elle, elle n'a pas d'atmosphère proprement dire, elle a une exosphère, ce qu'on dit. C'est deux, trois molécules qui se baladent par-ci, par-là, mais rien de signifiant. Et donc ici, vous remarquez qu'il y a un truc, ici, la Terre, puisque Vénus, Mars, elles ont une grosse proportion de CO2, alors que la Terre, elle n'en a quasiment pas. Et alors là, ça s'est dû au cycle du CO2 qu'il y a eu sur Terre avec les plantes qui refugiaient, puis on fait la photosynthèse. Et du coup, le CO2 a complètement disparu. Vous remarquez aussi ici que Vénus a une pression phénoménale, c'est dû à sa grosse atmosphère, c'est une image bien épais qui crée une grosse pression. Aussi, vous avez donc les géants gazeuses, ici, où vous avez pour les quatre à peu près les mêmes proportions, c'est-à-dire une grosse proportion de l'hydrogène, et puis un petit peu d'hélium aussi. Et puis, alors aussi à remarquer sur Uranus et Neptune, une proportion non négligeable de méthane qui leur donne leur couleur vert-bleu. Et puis ici, vous avez deux autres types d'atmosphères avec l'atmosphère d'une planète de laine, Pluton, et l'atmosphère d'un satellite, Titan, qui est le satellite, le principal satellite de Saturne. Et donc aussi, par hasard, vous avez de près les mêmes proportions, mais bon, pas du tout les mêmes pressions. Ensuite, on va passer à un autre paramètre sur les atmosphères important, c'est la température de surface. Comme vous vous en doutez, plus on est loin, moins il fait chaud. Et alors ici, vous voyez un truc d'intéressant, il y a marqué ici au sommet des nuages, parce que pour les gens gazeux, ça n'a pas de sens de donner température de surface, il n'y a pas de surface, on va marcher sur la surface de Jupiter. Donc ici, on donne la température en haut des nuages. Là, forcément, c'est assez froid, mais c'est sûr que si vous plongez beaucoup plus bas, il va faire beaucoup plus chaud. Et donc ici, on peut remarquer trois déviantes. Vénus, alors Vénus, elle est carrément en dehors du graphique, c'est comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, à cause de son, c'est une grosse atmosphère, c'est une grosse nuage qui font un gros effet de serre et qui capture bien les rayons afrarrauches du Soleil, ce qui chauffe la planète en permanence et du coup, c'est la planète la plus chaude du système solaire, c'est pas Mercure, comme on vous l'a déjà un peu expliqué avant. Et ensuite, on a aussi, dans une moindre mesure, Jupiter et Saturne, et elle, c'est à cause d'une source de chaleur interne due à la grosse pression au centre qui réchauffe un petit peu la planète. Ensuite, un autre paramètre, c'est la rotation de la planète sur elle-même. Alors, on vous a dit tout à l'heure que Vénus ne tournait pas très vite sur elle, c'est vrai, je vous rassure. Et en fait, ici, ce qu'on peut observer, quand il n'y a pas de rotation, c'est que ici, le Soleil, au niveau de l'équateur, c'est là qu'il tape le plus fort, il est perpendiculaire, et du coup, à ce niveau-là, vous avez l'air qui est chauffé, du coup, il est moins dense, du coup, il monte ici, et ensuite, en haut, il se refroidit, du coup, il retombe, et ainsi de suite, ce qui crée un mouvement de convection, une cellule de convection qui brasse l'atmosphère, qui fait les mouvements de l'atmosphère, et alors, sur Vénus, tout va bien parce qu'elle ne tombe pas très vite, alors que sur Terre, vu qu'elle tombe un peu plus vite, et bien là, ici, vous avez des phénomènes très complexes qui se passent avec ce qu'on appelle les forces de Coriolis, qui créent plusieurs cellules de convection, même si, les mêmes cellules de l'atmosphère ici, et qui créent toute la complexité du climat terrien. Ensuite, autre paramètre, l'effet de l'obliquité qui crée les saisons, notamment, donc ici, vous avez, alors l'obliquité, qu'est-ce que c'est ? C'est l'inclinaison de la planète sur son axe de rotation autour d'elle-même, et donc ici, vous pouvez voir la différence d'obliquité, comme on vous l'a déjà dit tout à l'heure, vous avez l'Eranus, il a été complètement renversé avec un côté bouillant et un côté tout froid, et donc Mars, ici, vous voyez, elle a une obliquité comparable à la Terre qui est donc non négligeable, et sur Mars, ça crée un effet très intéressant ici, c'est que, en fonction des saisons, les cellules de l'atmosphère, vous avez mentionné tout à l'heure, les cellules de convection, et bien du coup, elles peuvent remonter et descendre dans une assez grande proportion, ce qui fait ici, vous voyez les images, ça peut faire une calotte glaciaire polaire qui descend très bas et qui remonte très haut, en fonction des saisons, et donc aussi, l'obliquité, bien sur la Terre, ça crée les saisons qu'on connaît, merci l'obliquité, parce que sinon, il n'y aura pas de saison, et alors, je voulais terminer aussi par quelques petits records, puisque vous avez ici, sur Uranus, les vents les plus rapides j'avais enregistrés dans le système solaire, qui sont à 2100 km heure, et puis qui en plus sont bien l'œuf bourré, pour un peu tout, et ici aussi Jupiter, la fameuse, avec sa tâche rouge, qui est un anti-cyclode, donc qui tombe dans l'inverse des cyclones, et qui peut contenir jusqu'à plusieurs fois la Terre, et qui a tendance un peu à en rétrécir ces temps-ci, et je voulais aussi terminer par un peu de poésie dans toute cette violence, avec une image de Jupiter, un gros plan rapproché des nuages de Jupiter, qui montre la complexité des atmosphères, et qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir sur les atmosphères. Et bien, capitaine, la voie des actions marées, on a invité le capitaine et l'Omélie. En attendant, il n'est pas prêt. Ça marche, je continue. Voilà. Bonjour Dijon, ça va ? Il y en a qui dorment là-bas au fond, hein ? Fort ! Je vais parler comme ça, c'est mieux. Alors, moi, je ne sais pas vous quand vous allez à la pêche au boule, mais moi, quand je vais aller à la pêche au boule, je suis très souvent sujet aux marées. Et puis, mon voisin, un jour, il est prof de maths, il est prof de maths, et puis, je lui ai dit c'est quoi les marées ? Il me dit « Oh, c'est compliqué ! » C'est compliqué les marées, c'est des formules, mathématiques. Alors, comme aujourd'hui, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas fait de mathématiques, je vous propose qu'on étudie dans le détail ces formules. Non, mais je plaisante, c'est pas vrai. Bon, alors, les forces de marée, c'est quoi ? En fait, les forces de marée, ça vient un petit peu des forces de gravitation dont mes collègues nous ont parlé tout à l'heure. Newton, il s'est un gommage pendel, il a inventé les forces de gravitation, sauf que les forces de gravitation, c'est comme si la planète et son satellite étaient un seul point. La Terre, c'est pas un seul point, la Lune, c'est pas un seul point, mais c'est un gros morceau. L'effort de gravitation de la Lune sur la Terre, eh bien, ça se fait en tout point de la Terre, et réciproquement d'ailleurs. Ça veut dire que la Terre, en fait, elle va se déformer, la Lune va se déformer, parce que la gravitation est différente ici que ici. Et la Terre, elle n'est pas ronde, mais elle est aplatie. Elle est aplatie d'environ 40 cm à chaque pôle. Et d'ailleurs, on dit qu'elle est, qu'elle bien connaît le mot, prolate. Elle a placé celui-là. Voilà, elle a placé celui-là dans une discussion un soir, vous allez voir, ça marche super. Voilà, la Terre est prolate, les corps prolates sont des corps qui sont sphériques, même pas tout à fait sphériques. Alors, comme les formes de gravitation ne sont pas tout à fait les mêmes partout, eh bien, il y a ce qu'on appelle un bourrelet. Ce bourrelet, c'est le terme qu'on utilise d'une façon générale pour tous les corps du système solaire qui sont soumis. Ouais, 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 c'est pas moi qui t'attire. Alors, le bourrelet, le bourrelet sur la Terre qui couverte à 70% de l'océan, eh bien, ça va créer des marées. Des marées, c'est-à-dire que l'eau va se déplacer. Mais, il n'y a pas que l'eau qui se déplace. Qu'est-ce qu'on a dit là ? Moi, je t'ai rajouté un truc. Ah ouais, alors là, tu me déstabilises complètement, c'est pas grave. C'est le soleil. Bon, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas que l'eau qui se déplace, mais aussi la croûte terrestre se déplace. Et, il peut y avoir des différences de niveau de quelques centimètres et sur la lune également et sur tous les corps. Notre chef d'orchestre tout à l'heure vous a parlé de l'eau. C'est effectivement le cas sur l'eau qu'on en parlera tout à l'heure. Alors là, on va rajouter un truc mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait, quand les astres Terre, Soleil, Lune sont alignés comme ici ou comme ici, eh bien, l'amplitude de marée est beaucoup plus importante que lorsque les astres ne sont pas alignés comme au dernier quartier. Voilà, tout comme ça, la Terre, le Soleil, c'est pas aligné et vous voyez que les amplitudes de marée sont moins importantes que quand c'est aligné. Merci, Eric. Astérix. Alors, les forces de marée, il y a plusieurs conséquences dans le système solaire des forces de marée. La première des conséquences c'est la rotation synchrone. La rotation synchrone, ça veut dire que, regardez sur la petite animation à gauche, on a la lune qui tourne autour de la Terre mais vous voyez que c'est pas toujours la même face qui est montrée sur la Terre. Ben, la vérité, elle est pas là. La vérité, elle est à ta droite. La vérité, c'est que la lune montre toujours sa même face. Pourquoi ? Parce que ces bourrelets dont je vous ai parlé tout à l'heure font que, en fait, ça va ralentir la rotation de l'objet. Et la rotation de la lune a été ralentie et rentre aujourd'hui en rotation synchrone autour de la Terre. Comme cette rotation est modifiée, la conséquence c'est que l'une s'écarte de la Terre à raison de presque 4 cm de part. Mais un jour, la Terre sera aussi en rotation synchrone. Ça veut dire que la Terre présentera toujours sa même face à la lune. Les deux seront dans la même... on reprend les mêmes choses et il y a des amateurs de la Terre qui vont à la lune et d'autres qui ne la verront pas. Et de ce fait, la rotation de la Terre diminue de 2 millisecondes par siècle. Donc on en prend le temps, puisque le 24 heures... Aujourd'hui, ça ne prend le 24 heures, on a encore le temps d'être en rotation synchrone. Mais vous avez un exemple dans le système solaire, c'est Pluton et Charon. Pluton et son satellite Charon qui sont tous les deux qui tournent autour de l'autre et qui sont en rotation synchrone. Charon montre toujours que ça peut être un Pluton et réciproque. Autre conséquence des marées, eh bien, notre... c'était la carrière qui s'appelait, on a parlé, Io, Io qui est un satellite de Jupiter qui est en résonance, donc il subit déjà fortement l'attraction de la planète Jupiter, mais en plus de ça, il est en résonance avec les autres satellites qui a le niveau des autres. et donc le manteau et la croûte de Io sont énormément secoués et ça chauffe énormément. Et donc il y a beaucoup de volcanisme sur le satellite de Io. Un peu de la même façon, sur Encelade, satellite de Saturne, et sur Europe, satellite de Jupiter également, ces deux satellites sont recouverts de glace, mais subissent également des forces de marée, la surface bouge, le corps se réchauffe et on a ce qu'on appelle, vous voyez ici sur Encelade, on a ce qu'on appelle du cryovolcanisme, c'est-à-dire qu'on a des éjections de glace à l'extérieur de l'objet. Alors, les forces de marée, c'est aussi ce qui détermine la limite de Roche. Roche, c'est pas la roche, c'est pas le cadou, mais c'est le... c'est l'astronome, le physicien Roche, français, qui a déterminé cette limite, c'est une limite en deçà de laquelle un corps va se disloquer s'il s'approche trop de son... de son corps, pas... je ne comprends pas dire, pas en parlant, je ne comprends pas, enfin bref, voilà. Alors, il y a eu plusieurs étampes, le premier exemple qui a été bien imagé, c'est la comète de Schumacher qui s'est rapprochée de Jupiter, elle est rentrée à l'intérieur de la limite de Roche de Jupiter et la comète s'est complètement désagrégée. Mars et Phobos, Phobos est un petit satellite de Mars qui a tendance à se rapprocher, à ralentir et à se rapprocher de la Terre, de, par exemple, de Mars, excusez-moi, et un jour, alors, je ne sais pas vraiment la mémoire des chiffres donc je ne sais pas entendre exactement, mais Phobos va rentrer dans la limite de Roche de Mars et Phobos va se désintégrer. De la même façon, Triton et Neptune, et Triton est un satellite de Neptune. En plus, vous voyez sur cette image qu'on a deux rotations inverses, ce qui a pour effet de faire bouger le bourrelet de Triton de façon un peu chaotique et donc ça ralentit qui est essuyé énormément et Triton va rentrer dans la limite de Roche de Neptune et va se désagréger également. Ah oui, alors, je vais terminer là-dessus parce que les forces de marée, ça nous concerne tous. Tout à l'heure, vous avez bien vu que j'avais dit qu'il allait pour la vérité. Donc, imaginez un petit bébé qui naît à Paris qui naît à Paris la proximité de la tour Eiffel. Donc, si on considère que la force de marée de la Lune de ce petit bébé, elle est de 1. Le Soleil, puis la force de marée du Soleil sur ce petit bébé est de 0,5, la moitié de la Lune. Mais par contre, la tour Eiffel qui pèse de 10 puissance 8 kilos et qui était à 500 mètres du bébé et qui pèse très lourd, elle est une force de marée équivalente à 1600 fois celle de la Lune. et le médecin accoucheur qui a fait des bons repas pendant ses études donc il fait 100 kilos, il était à moins d'un mètre du bébé quand le bébé accouchait. Eh bien, la force de marée du médecin sur ce petit bébé, elle était 80 fois celle de la Lune. Je vous remercie. Alors, ensuite, eh bien, on va parler des ceintures de vangalène du vent solaire du chant magnétique et donc, on invite David Lira, le chanteur de vangalène. Ça va, les gens ? Vous n'entendez pas ? Oui ! Vous n'êtes pas trop fatigué ? On peut encore parler ? Alors, on y va. J'ai 5 minutes et je vais essayer de respecter mon temps. J'ai 5 minutes pour vous présenter le morceau et les champs magnétiques. On y va. C'est parti. Donc, est-ce que vous savez déjà que le soleil perd en permanence à peu près 1 million de tonnes de matière par seconde ? C'est quand même impressionnant. Et donc, sur ces deux magnifiques clichés qui représentent bien sûr le soleil, vous avez des gigantesques boucles de matière qui sont de plus d'un million de kilomètres et qui sont à des températures de près d'un million de dégâts. Autant dire qu'à cette vitesse-là, la vitesse d'agitation thermique de cette matière permet à toutes les particules de s'échapper de l'emprise gravitationnelle du soleil. Et c'est ce qui va provoquer ce dont on va parler, c'est-à-dire les vents solaires. Les vents solaires, en fait, la matière des vents solaires, c'est en fait un plasma chargé de particules et ce plasma va diffuser partout dans le système interplanétaire. Alors, les particules qui s'échappent, donc ce plasma, ces particules qui s'échappent vont à une vitesse extrêmement élevée de plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Il faut savoir pour information que ces particules, pour sortir du soleil, c'est-à-dire pour passer du cœur du soleil à la surface du soleil, là, elles ont mis un million d'années. C'est pour dire qu'il y a des vitesses extrêmement différentes et qu'à partir du moment où elles sont éjectées de la surface du soleil, elles vont à ce moment-là diffuser, comme j'ai dit, dans tout système interplanétaire. Et ce phénomène-là, donc les vents solaires, ont été prédits par cet astrophysicien américain, Eugène Newman-Parker, en 1958. Et ce monsieur a donné son nom à une sonde spatiale récemment envoyée en direction du soleil, qui est la Parker Solar Probe. « Yes, yeah ! » Alors, voilà, donc, dans la mesure où ces rayons, enfin, ces vents solaires se diffusent dans tout le système solaire, les particules, qui sont des particules hautement énergétiques, ont un pouvoir ionisant. Et donc, on peut s'imaginer que ça devrait avoir un impact sur la planète Terre, notamment sur la vie, sur cette planète. Alors, pourquoi ça n'a pas un impact si défavorable et pourquoi la vie est donc là sur Terre ou pas, par exemple, comme sur Mars ? Eh bien, tout simplement grâce au champ magnétique terrestre. Le champ magnétique terrestre, pour faire vite, déjà, il a été découvert grâce aux satellites russes Sputnik 1 et Sputnik 2 à la fin des années 50. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce que c'est que le champ magnétique terrestre ? En fait, il est créé par des mouvements de convection, on a parlé déjà tout à l'heure à d'autres sujets, donc des mouvements de convection au sein du moyer terrestre et plus précisément au niveau du moyer externe qui est sous forme liquide. Et donc, ce champ magnétique terrestre fait que, finalement, on peut considérer la Terre comme un aimant géant avec deux pôles entre lesquels se forment des lignes de champs magnétiques. On retrouve ici nos lignes de champs magnétiques. Donc, on retrouve nos lignes de champs magnétiques ici. Et en fait, la particularité de ces champs magnétiques, c'est en fait qu'ils vont nous aider. Je vous dis tout à l'heure qu'heureusement, on a encore la vie sur Terre. Pourquoi ? Parce que les particules hautement énergétiques constituées par les vents solaires sont finalement piégées par les lignes de champs magnétiques et sont représentées ici en couleurs. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les... Pardon ? Les... 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 Les ceintures de Van Halen. Non pas du nom du groupe de Rome Van Halen dont le chanteur est David Watt, mais c'est pas ça. Et que c'est moi, version féminine. Mais en fait, plus sérieusement, de ce monsieur astrophysicien. américain qu'il y a découvert. Beaucoup plus sérieux, évidemment. Alors, partant de cette hypothèse de champ magnétique terrestre avec l'impact des vents solaires, que se passe-t-il sur la magnétosphère ? Et en fait, les vents solaires viennent s'opposer à la magnétosphère, enfin, arriver à but contre la magnétosphère qui est représentée ici. et en fait, vont avoir des phénomènes de déformation de la magnétosphère. Elles l'aplatissent côté soleil, là vous voyez que c'est la Terre. Elles l'aplatissent côté soleil, donc côté jour, et par contre, elles l'étirent côté nuit à l'opposé du soleil. Elles l'étirent en une forme particulière qu'on appelle la queue magnétosphérique. Et dans cette queue magnétosphérique, il y a des mouvements hautement énergétiques des particules. Les lignes de champs magnétiques vont pouvoir se croiser, voire même se pincer. Et à ce moment-là, ça va réaccélérer les particules moins énergétiques dans l'autre sens, de sorte qu'elles vont réussir à atteindre les pôles de la Terre et pénétrer l'atmosphère terrestre. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça donne en termes de résultats ? Absolument. Bravo. Et vous avez ici une représentation justement d'une aurore boréale en Islande. J'ai eu ma chance de pouvoir photographier. C'est des photos de vacances. C'est des photos de vacances. Et c'est magnifique. Et vous allez voir deuxième représentation de Péderie. C'est-ce que vous mettez un café ? Voilà. Ouais ! Alors vous voyez que c'est assez rapide et ça bouge. Et c'est pris depuis le pont d'abateau en Norvège. Et c'est aussi moi qui ai pu prendre ce petit film. Donc c'est vraiment magnifique. Et vous remarquez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous remarquez qu'en fait l'orange peut avoir plusieurs couleurs. Et la couleur en fait varie en fonction de la nature des gaz violisés. Donc on peut avoir du vert, du rose, du violet. C'est absolument magnifique. bien sûr, il n'existe pas que des aurores sur Terre. Il y en a sur toutes les planètes qui possèdent un champ magnétique. On va le voir. Ça existe par exemple sur Jupiter. On aura aussi des aurores sur Saturne. On va également en avoir sur Uranus. Et contre toute la Dante, on a aussi des aurores sur Mars. Un petit peu particulier puisque Mars a déjà un champ magnétique extrêmement faible et en plus une atmosphère très ténue. Ce qui fait qu'on va observer des aurores mais uniquement visibles au rayon X. Vous avez objection ? Non, non. Non, mais juste ce qu'il fallait marquer c'était que la couleur était différente. Effectivement, la couleur est différente. Et puis enfin, pour terminer sur l'influence des vents solaires, on sait aussi qu'elles ont un impact sur les comètes. On a déjà eu plusieurs clichés de cette comète hautement photographiée. Une photo donc ici de Helbop en 1997 qui vous distingue en fait deux queues à cette comète. Une queue blanche, la queue qui est dans le sillage de la comète composée de poussière. Et puis en bleu ici, la queue de gaz ionisée est faite du vent solaire. Sur la droite, je vous montre une petite animation assez simple à comprendre. En fait, ce que vous voyez tourner ici, c'est une comète. Vous voyez une trajectoire très élitique qui va jusqu'à dépasser l'orbite ici de Pluton. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que chaque fois que la comète arrive en proximité du Soleil, elle se forme à ce moment-là, vous le voyez, une queue de gaz ionisée toujours, toujours opposée au Soleil. donc c'est encore ici, l'effet du vent solaire. Merci beaucoup. C'est quoi le point de baisser ? Non, j'ai rien. Le point, c'est le Soleil. Le point de baisser plutôt, et le point de baisser c'est la comète. D'accord. Merci d'avoir la question. D'accord. C'est tard déjà. Eh bien, on va aller dans le système solaire, on va carrément aller faire un petit tour dans l'espace avec les missions spatiales. Et je vous propose d'accueillir un cosmonaute. Vous avez dit il marche sur la lune, il vous a fait bien de marcher sur la lune. Mais ça, c'est un drapeau, c'est ça ? Vous ne pouvez trouver ce drapeau. Mais des rigolites. Des rigolites. Messieurs, dames, bonsoir. 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 stop. La plupart des belles choses que vous avez vues ce soir sont les fonds. la plupart des choses que vous avez vues ce soir sont les fruits d'une belle aventure de l'humanité, l'une des plus belles, si c'est pas la plus belle, à savoir la conquête spatiale. Alors cette conquête spatiale, il y a beaucoup de monde qui a l'arrivée, tout le monde d'histoire de l'humanité et il a fallu que ce soit le siècle dernier qu'il y en a plus. Alors les premiers hommes à voir le noir de l'espace et la courbure de la Terre, ce sont les passagers d'Exploreurs 2 que vous connaissez peut-être pas. C'est une petite capsule, une espèce de batiscafe accrochée à un, comment dire, un ballon stratosphérique. C'était le fruit d'une collaboration entre l'association nationale géographique et l'armée américaine. Donc ces hommes sont montés quand même à 20 kilomètres, un peu plus de 20 kilomètres d'études à l'époque pour prendre cette photo qui a fait beaucoup de brûlées à l'époque. Alors comme vous l'imaginez, je ne vais pas spoiler, on n'est pas allé dans l'espace en ballon, il a fallu y aller en fusée. Et là, la fusée, ça a été toute une histoire. La première fusée qui rentre vraiment dans l'espace, alors là, ça dépend de ce qu'on considère comme étant l'espace. En 1942, les nazis, grâce à leur fusée D2, réussissent à atteindre l'altitude de 82 kilomètres. En 1944, 96 ou 100 kilomètres à l'autre. Donc ça dépend de ce que vous choisissez. Alors cette technologie, elle était très avancée pour l'époque, elle a été récupérée par les alliés, les américains en ont pris la plus grosse partie, les soviétiques aussi et les français un petit peu. Alors les américains, par contre, ils ont eu l'idée, ils ont eu beaucoup d'inventivité, ils ont eu l'idée de mettre des choses dans ces fusées des insectes, des reptiles, notamment en 1946, une caméra qui permet en fait d'avoir pour la première fois une image de la Terre vue de l'espace comme vous le voyez en ici en là. Alors cette course-là, finalement, les soviétiques vont commencer à la gagner, je vous fais grâce de l'histoire de ce public, je pense que vous la connaissez, ils vont maîtriser suffisamment les fusées pour pouvoir envoyer une sonde autour de la nuit et même pour prendre une photo de la face cachée de la nuit en 1959. Alors les américains vont petit à petit rattraper leur retard parce qu'ils ont dit beaucoup de poids au début et ils vont commencer à par exemple explorer les champs magnétiques entre la Terre et l'hénus à pouvoir envoyer des sondes autour de Mars et il faut savoir qu'en fait quand on se lance dans la conquête de l'espace il faut maîtriser deux choses la balistique c'est-à-dire le fait d'envoyer et de contrôler la trajectoire d'un objet et aussi pouvoir communiquer avec cet objet c'est ce qu'on appelle la télémétrie recevoir et envoyer des données et justement les soviétiques vont commencer à prendre du retard en 1966 ils réussissent une très belle mission ils réussissent à faire atterrir une à neuf sur la mine en douceur c'est le premier objet qui se pose en douceur sur la mine mais manque de poids pour communiquer avec la terre en fait ils utilisent un protocole de communication assez basique utilisé par les marins du monde entier qui s'appelle Radiofax donc en fait les images qu'ils voulaient cacher au monde elles sont finalement piratées par un observateur britannique qui réussit à les diffuser au monde entier alors en 1969 finalement les américains gagnent la course à la nuit ils arrivent à poser le premier rang sur la nuit et ces missions là en fait elles vont commencer à devenir banales et en fait elles perdent un petit peu de leur intérêt même géostratégique géopolitique et donc les scientifiques vont commencer à taper du pied ils vont dire bon c'est bon maintenant il faut nous embarquer il faut nous faire participer à la conquête spatiale donc le dernier un des derniers hommes à aller sur la nuit c'est un géologue à la chute donc les scientifiques vont commencer donc à prendre de l'importance dans les programmes spatiaux et il va se passer quelque chose en fait à la fin des années 70 et début des années 80 c'est qu'il va y avoir un alignement des grosses planètes qui permet en fait de faire passer des sondes à moindre coût pour prendre des voitures alors on lance un premier essai avec les sondes de Pioneer 10 et Pioneer 11 donc sûrement vous les connaissez ces sondes où il y a une plaque dorée dessus donc Pioneer 10 en 1973 va prendre cette photo qui est à l'époque la plus belle photo la meilleure photo qu'on ait de Jusquiter alors ce programme là il comprend à peu près 4 éditions 4 éditions donc 4 sondes qui partent en fait dans des directions différentes donc là vous avez le plan des cryptiques donc il y en a qui sont sur le plan des cryptiques et il y en a qui sortent et aujourd'hui ces sondes-là sont les objets humains les plus éloignés qui n'ont jamais été envoyés alors en même temps on continue l'exploration des planètes donc Peking 1 qui est une sonde américaine va se poser en 1976 et là franchement c'est le règne en fait des belles images de toute façon tout le long de la conquête spatiale il y a un impact toutes les images de l'humanité et là on se rend compte que finalement cette planète qu'on avait imaginée comme ci ou comme ça elle ressemble assez fortement à la Terre là vous avez le Fabien Rocher Big Joe je ne sais pas pourquoi l'appeler Joe Big je sais mais je ne sais pas alors en même temps les Russes ne sont pas non plus en panne ils réussissent quand même l'exploit d'envoyer une fusée enfin une sonde sur Vénus plusieurs sondes même Vénéra dont celle-ci Vénéra 13 qui prend en fait ces clichés de la surface de Vénus bon elle survit peut-être pas très longtemps à quelques dizaines de minutes mais c'est quand même déjà un exploit d'envoyer ce genre d'image alors justement je ne vais pas dire que la conquête spatiale se démocratise mais en fait elle s'internationalise et les Européens commencent à prendre leur part du gâteau alors je ne sais pas si vous vous souvenez moi j'étais petit en 1986 la corvette de Halley qui est photographiée par la sonde Giozo avec ces images là magnifiques que vous avez vues peut-être avant et quand je vous disais que en fait les photos vont marquer ces photos vont marquer l'imaginer là vous avez la sonde Voyager 1 qui a pris en photo la Terre depuis très 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 loin vous voyez là ce petit point là sur la Terre et donc ça a inspiré un magnifique poème de 45 ans je ne sais pas si vous le connaissez si vous ne le connaissez pas je vous conseille de le dire alors la conquête spatiale se poursuit aussi sur Mars en 1995 on fait atterrir le premier rover sur Mars Pathfinder qui va on va dire précéder toute une génération de véhicules qui sont devenus célèbres alors si vous vous demandez comment on fait pour faire marcher ces objets aussi loin on n'en voit pas les plus duracètes dedans on ne se fie pas non plus à l'énergie solaire parce qu'à cette distance là il n'y a plus beaucoup donc en général on utilise ce genre de combustible voilà là c'est une pastille de dioxyde de plutonium donc c'est un peu comme le chocolat ça fond dans la bouche mais par contre ça prend le bois c'est très très chaud en 1993 on photographie pour la première fois un astéroïde dans la ceinture d'astéroïde et de nos jours on va de plus en plus loin alors la fameuse mission Cassini il y a tellement d'images sur Cassini on ne sait pas laquelle choisir moi j'ai choisi celle-ci elle est magnifique avec le satellite diolée et Saturne derrière alors cette sonde puis Cassini était accompagnée d'un atterrisseur qui a pris enfin qui est parti se poser sur la lune de Saturne Titan et pour prendre ces images de l'autre le balai à le le grand projet de l'entrée également on a été je suis obligé de faire le ménage on a été aussi intéressé d'explorer certains gros objets de la ceinture d'astéroïde comme ici par exemple Cérès qui a été photographié par la sonde Down avec ses petites taches qui sont vues célèbres on ne savait pas ce que c'était on me demandait qu'est-ce que ça pourrait bien être apparemment ce serait du sel tout simplement pas du sel de cuisine mais bon donc les européens aussi ont continué à développer des programmes intéressants dont la fameuse sonde Rosetta qui a approché une sommette la comète 67P et ne me demandez pas son nom on ne se souvient plus c'était Churibut 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 qui est un simenco et l'avantage c'est qu'aujourd'hui quand on envoie un objet aussi loin on arrive à avoir de belles photos et là franchement les photos sont juste magnifiques c'est vraiment un autre monde on a réussi également grâce à la sonde New Horizon à atteindre Pluton dans la même année donc 2015 c'est vraiment une très belle année et cette Pluton cette planète enfin cette mini cette mini planète qui n'est plus une planète on a découvert qu'elle avait un cœur c'est tout mignon et dans la même veine cette sonde a continué son chemin jusqu'à croiser un bonhomme de neige à la fin de la fin de l'année 2019 donc l'objet lointain qui s'appelle Ultima Tchul voilà donc voilà le résultat en fait de ces aventures on entend souvent dire que la conquête spatiale coûte cher non finalement ça ne coûte pas très cher c'est une chose qui coûte beaucoup plus cher il faut se rappeler une chose c'est que de cette conquête spatiale sont sortis beaucoup de choses tant du point de vue de la technique que de la médecine et même comment dire de la vision de l'homme par rapport à lui-même voilà merci beaucoup et c'est fini pour aujourd'hui parce que là on commence à sortir du système solaire donc je vous demande d'applaudir nos mes collègues ils sont tous là voilà et puis vous voyez c'est un peu comme ça ça fait un peu très mes collègues donc on va reprendre l'année prochaine à partir de cette pour d'autres podcasts merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501